Le portugais est de demeurer la langue officielle de notre pays. Il y a aussi cinq langues nationales qui sont le Munu, le Kimunu, le Kikongo, le Kyoko et le Nangwea. Il est aussi nécessaire et bon de savoir que même si elle ne constitue pas une langue angolaise, la preuve en est que le Président a parlé en l'Inara. L'Inara est parlé aussi par beaucoup d'Angolais qui connaissent les Congo-Kinshasa. Maintenant, je passe aux données historiques, connaissant un peu de comprendre l'histoire de notre pays et ça nous permettra aussi de voir dans quelques yeux, à partir de l'histoire, si on peut déjà déceler les causes de l'immigration angolaise ici en Suisse. Lorsque l'explorateur portugais Degokao atteignit les cartes du loup à l'embauché d'Isaïe vers 1482, il trouva les royaumes Congo bien établis des parcs et d'autres du fleuve. Les royaumes Congo, gouvernés par les Mani-Kongo, donc les Mani-Kongo, ça veut dire roi, pour nos enfants, Mani-Kongo, ça veut dire roi. Donc le royaume Congo est dirigé par les rois, qu'on appelle Mani-Kongo, depuis la capitale Mbanda, au nord de la Mola actuelle. Les Portugais furent bien accueillis par les souverains de Zingankou. Et quelques années plus tard, les missionnaires portugais réussirent à convertir au catholicisme les Mani-Kongo. Ça a été précisément en 1491. Et de ce fait, la capitale du royaume changea de nom et devint San Salvador. Et après la mort de Zingankou en 1507, les Portugais monétiens relèrent leurs relations et finirent par administrer totalement le royaume. Mais désirés de s'approprier les mines d'or et se procurer des esclaves, les commerçants européens utilisaient la manière forte. Ce qui fait qu'en 1668, les Mani-Kongo, Antonio, tenta de les chasser, mais il fut vaincu et tué. Fortement diminué, le royaume du Congo disparaît. L'Angola fut le premier pays africain à connaître le colonialisme européen. Le commerce d'esclaves depuis l'Angola fut interdit en 1836, mais la traite s'est poursuivie tardivement dans les colonies portugaises, au moins jusqu'en 1878, date à laquelle l'esclavagisme fut officiellement aboli. Et ça, on en vient à une partie qui est très importante par rapport à notre thème de ce soir. On estime, donc c'est une estimation, que du XVIe siècle au XIXe siècle, quelques 16 millions d'Africains auraient été déportés à bord du bateau portugais, mais seulement 4 millions d'entre eux auraient survécu au voyage et seraient devenus des esclaves au Brésil ou au Mexique. La traite des noirs a effectivement vidé une portion considérable de bantous angolais. Compte tenu de la grandeur du pays, l'ampleur du commerce des esclaves en Angola et le régime portugais expliquent le faible peuplement de notre pays. Ce n'est qu'à la toute fin du XIXe siècle que les portugais commencèrent à développer l'intérieur du pays, c'est-à-dire à s'approprier les richesses naturelles coton, caoutchouc, café, diamant, etc. A partir de 1933, date de la fondation du Stade Nord, en français du Nouvel État, par un colonial, c'est durci considérable. L'acte colonial de Salazar codifia et centralisa l'administration des colonies qui furent soumises au contrôle direct de la métropole par l'intermédiaire d'un gouverneur générateur. Le régime exerça une sévère répression à l'égard des élites angolaises qui revendiquaient une représentation politique et l'amélioration des conditions de vie des populations au octobre. Le Portugal instaura le régime de l'indigénat aux noirs, qui représentaient 98% de la population, qui fit privé ainsi de l'instruction qui était réservée aux portugais et de tous leurs droits humains. Celle des assimilages, donc les assimilés en français, regroupant les métiers et quelques noirs assimilées, eurent accès à l'instruction en portugais. Les autres autochtones, les indigènes, furent soumis aux travaux forcés à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout aussi répressives telles que le châtiment corporel. Pour être exempté des règles restructives du régime de l'indigénat, il fallait entre autres que les noirs puissent parler et écrire les portugais de la métropole. Deuxièmement, il fallait porter des costumes européens, comme je l'ai ici maintenant. Et ensuite, il fallait pratiquer la religion catholique. Et en remplissant ces trois conditions, d'abord, on devait parler et écrire les portugais de la métropole. Jeunesse! Sous-titrage ST' 501